Transcription par Céline R. Bonsoir à tous. Pour moi, c'est impressionnant de prendre la parole après Martine, parce qu'en fait, on va parler de moyens et de techniques pour faire ce que nous a dit Martine. Et moi, je ne savais pas de quoi il est parlé. Et quand il parle de prendre le temps de retourner à soi-même, quand il parle de l'importance de l'attention quand on est leader, quand il parle de plein d'autres choses, en fait, nous, on va voir ensemble pendant une demi-heure, une technique, une technique très simple, pour pouvoir mettre en place ce que nous a proposé Martine. Alors, j'ai une demi-heure pour partager ce que moi, j'ai mis 10 ans à comprendre. Donc, c'est un beau challenge. Et je vais commencer par une histoire très simple, très banale, qui est mon histoire, et qui est banale parce que peut-être un certain nombre d'entre vous l'ont vécu, tout simplement. C'était il y a 10 ans. J'étais donc chez Danone, et j'étais le directeur d'un département, le département d'audit interne, avec beaucoup de déplacements, avec moins de plus d'eux, était le directeur général, avec des crises à gérer, avec des situations extrêmement complexes, une équipe internationale. Donc, un métier absolument passionnant. Mais à un moment, c'était au mois de décembre 2009, il y a eu trop de choses. Il y a eu trop de choses, il y a eu trop de crises en même temps, il y a eu trop de situations extrêmement complexes à gérer. Et tout simplement, moi, je n'ai pas réussi à faire face. Voilà, quelque part, mon cerveau s'est arrêté de fonctionner comme il fonctionnait avant. Je n'arrivais pas à prendre les bonnes décisions, je n'arrivais pas à prendre du recul. J'étais totalement submergé par la surcharge des e-mails, et quelque part, je ne me reconnaissais plus dans ce que j'avais à faire. Et c'était une situation assez grave, pour moi, pour ma famille, pour l'équipe, parce que je n'arrivais pas à gérer. Et là, dans cette situation particulièrement difficile, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai un ami qui m'a dit, écoute, dans ce que tu vis là, peut-être que l'entraînement à la pleine conscience, peut t'aider. Alors à l'époque, remettez-vous, il y a dix ans, en France, on ne parlait absolument pas de pleine conscience, ce n'était pas du tout connu. Alors certes, j'étais un peu ouvert, un peu curieux, mais je lui dis, écoute, non, moi, je n'y crois pas, là, je veux un truc sérieux. Et il me dit, non seulement c'est sérieux, c'est soutenu par la science, et essaye, prends le risque d'essayer. Et il est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas d'autres outils, je n'avais pas d'outils pour m'aider à gérer cette situation, et j'ai accepté. Et là, j'ai eu, bon, un certain bon instructeur, et surtout, j'ai eu l'autodiscipline de pratiquer. Tout de suite, je me suis dit, ça peut marcher, pourquoi pas, en tout cas, essayons. Et là, après être passé à ça du burn-out, très clairement, je me suis rendu compte que cette technique m'aidait très concrètement dans le quotidien, dans le monde professionnel. Et je vais partager avec vous trois éléments que j'ai pu percevoir à titre personnel il y a une dizaine d'années. Première chose, c'est moins de fatigue, moins de stress, un meilleur sommeil, et quelque part, un cerveau plus percutant, notamment dans les situations difficiles. Deuxième chose, c'est l'importance de la qualité de la relation. Et d'ailleurs, c'est ce que je partage dans les ateliers qu'on fait ensemble depuis trois jours. comment écouter, comment être prêt à la différence du point de vue de l'autre, et comment renforcer sa capacité à vraiment nouer une relation avec la personne, notamment quand on n'est pas d'accord avec elle. Troisième élément que je partage avec vous et qui, pour moi, à l'époque, a été le plus incroyable, je me suis dit, mais ça marche, c'est que les situations sont restées les mêmes. La surcharge, les emails, le stress, mon chef, la complexité, les crises, elles étaient toujours là, très concrètement autour de moi. Et quelque part, avec cette méthode, ma capacité à y réagir, ma capacité à prendre du recul, ma capacité à rester plus moi-même dans ces situations-là était clairement visible. et c'est intéressant quand on le perçoit-nous et quand on vous le dit. Et quelque part, je me suis rendu compte, un peu avec le temps, que quelque part, je retrouvais ma capacité à me relier à des ressources intérieures dans des moments difficiles. J'étais moins submergé par l'événement, moins perturbé, moins sous le stress, et donc je retrouvais juste les facultés que j'ai, mais que j'arrivais à mettre en œuvre, en pratique, dans les moments difficiles. Donc, j'ai continué pendant trois ans chez Danone au même poste, et j'ai vu vraiment très concrètement la différence. Après, je me suis dit, j'ai envie de partager. J'ai envie de partager cette méthode d'entraînement du mental, j'ai envie d'en parler, voyons ce qu'il est possible de faire. J'ai créé ma propre entreprise de coaching et de formation, et aujourd'hui, je suis ravi, vraiment ravi, de partager, de former, de coacher des gens qui en ont besoin, en tout cas dans les entreprises dans lesquelles on est aujourd'hui. Donc, première question qu'on va se poser ensemble, c'est pourquoi, ici, un exemple d'entreprises qui font appel à la pleine conscience aujourd'hui. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'un certain nombre d'entreprises se disent, OK, il y a des soucis, il y a des problèmes, comment est-ce qu'on peut répondre à des besoins de nos managers aujourd'hui ? Première élément de réponse que j'ai appelée la réalité paid. P pour sous-pression. Quand on vous pose la question, ici, dans cette salle, est-ce que tu es sous-pression ? Oui. Est-ce que tu es plus sous-pression que l'année dernière ? Ah oui. Et ça fait 10 ans qu'on a la même réponse. Ça veut dire que dans cette salle, pour ceux qui travaillent depuis plus de 10 ans, en moyenne, le niveau de pression augmente chaque année. Et vous savez qu'être sous-pression à court terme, mais c'est bon, c'est sain, ça motive, on a l'adrénaline, c'est top. Ce qui n'est pas bon, c'est quand elle est récurrente. Et surtout, quand on ne sait pas la gérer. Et je crois que je peux dire aujourd'hui, en toute simplicité, que le niveau de pression va continuer à augmenter dans l'entreprise. Ne vous dites pas, on a atteint le pic, maintenant ça va aller mieux. Je crois qu'en toute honnêteté, ça va continuer à augmenter. Donc la question qu'on se pose, c'est nous, en tant qu'être humain, dans un monde comme ça, comment est-ce qu'on s'entraîne, comment est-ce qu'on se prépare, comment est-ce qu'on fait face. Deuxième élément, c'est le A. Always on. C'est un peu l'image qui est ici. Toujours, toujours, toujours connectée. Ça, c'est depuis 2008, les outils digitaux, depuis que les phones sont devenus smart, et que je peux être joint tout le temps. Il y a une dizaine d'années, dans ce genre de séminaire, quand on sortait, on se parlait. T'as vu ce qu'il a dit ? T'en penses quoi à toi aujourd'hui ? Aujourd'hui, statistiquement, 80% des gens vont sortir et vont regarder leur téléphone tout de suite. Je suis un gars hyper connecté. Et ce qu'on sait aujourd'hui, d'un point de vue neuroscientifique, c'est que le corps humain a besoin de déconnexion absolument. Et là aussi, ça s'apprend. Comment est-ce que j'apprends à mieux gérer ce monde digital autour de moi qui va continuer à être hyper digitalisé ? Mais comment est-ce que moi, en tant qu'être humain, j'arrive à gérer ça ? Troisième élément, l'information qui nous submerge totalement. Ça, c'est 2000, l'arrivée des e-mails dans le monde professionnel. J'ai commencé à bosser en 1995, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'e-mail. C'est intéressant de voir comment est-ce que tout d'un coup, ça s'est exposé. Et aujourd'hui, les gens reçoivent en moyenne 50 à 120 e-mails par jour. Et en moyenne, on a 60 e-mails de retard à traiter. Qu'est-ce qui se passe au fond de moi quand j'ai 60 e-mails de retard ? Première chose, je suis ce qu'on appelle préoccupé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire préoccupé ? Ça veut dire que je suis en train de parler à quelqu'un, il y a quelque chose en moi derrière, la petite voix qu'appelait Martine, qui est en train de dire « t'es en retard, il faut que tu répondes, mais t'es pas un bon professionnel », voire même de la culpabilité par rapport à la gestion de ces e-mails qui n'est pas au top. Et qu'est-ce qui se passe quand mon cerveau est préoccupé ? Ça joue sur mon attention et ma présence. Mon attention à moi-même, mon attention à l'autre. Et ça, c'est extrêmement intéressant de voir comment est-ce qu'on peut améliorer la gestion de sa relation à ses propres e-mails. Quatrième élément, la distraction, hautement important pour le monde de la pleine conscience aujourd'hui. On m'a encore dit à table aujourd'hui, Marcel, c'est génial ce que tu dis, mais aujourd'hui, on est en open space, c'est extrêmement compliqué de faire ce que tu nous demandes. Je dis, ouais, et ça va continuer. Il y a les sources de distraction extérieures et il y a votre formidable auto-capacité à vous auto-distraire. Ça, c'est fantastique quand même. Je prends un exemple. Vous avez un rapport à relire. Vous savez qu'il vous faut 45 minutes. Au bout de 45 minutes, j'ai terminé, je passe à autre chose. Deux heures et demie après, vous savez, le rapport est toujours là. Et pas forcément par la faute des autres. C'est ça sur lequel je veux vraiment insister. C'est vous, quand vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe là-haut, donc vous n'êtes pas attentif à vous-même, comme a dit Martine, et bien votre cerveau, il part, il vagabonde. Il ne reste pas concentré sur ce que vous souhaitez. Sur un rapport, ce n'est pas très grave. Sur une personne qui est en face de vous, c'est beaucoup plus grave. J'ai posé la question dans mes ateliers depuis deux jours et je leur ai demandé quels sont les deux reproches qu'on fait à son N plus 1 aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Les quatre groupes ont répondu exactement bon à cette question. Un, il n'est pas assez présent physiquement. Deux, quand il est là, il ne m'écoute pas. Ça, c'est dans tous les pays occidentaux qu'on a la même réponse. c'est lié à ça. Je suis en face de toi, je ne suis pas là. Et il y a un chiffre terrible par rapport à ça. En Angleterre, on appelle ça attention deficit trait, le déficit d'attention. Le chiffre que je vais vous donner est terrible. Terrible. 47% du temps, je ne suis pas présent à ce qui se passe autour de moi. Alors, pour un formateur et un coach, c'est assez osé de vous dire ça. parce que depuis un quart d'heure que je vous parle, la moitié du temps, vous n'avez rien à faire. Rien à faire. Je pense à autre chose. Mais ce n'est pas volontaire. Il suffit que j'ai dit un mot et je prends sciemment le mot e-mail, je perds les trois quarts de la salle. Ah merde, il a raison. Il faut que je réponde à ça. Et ça, c'est notre quotidien. Et aujourd'hui, on sait que le cerveau a besoin de vagabonder 20% du temps, pas 47% du temps. Et on sait aussi que plus on utilise les outils digitaux, plus le chiffre augmente. Il est mesuré scientifiquement. Je m'habitue à ne pas être là parce que je papillonne devant mon ordinateur, parce que je papillonne avec Messenger, parce que je papillonne avec quoi que ce soit. Et ça, ça se travaille. La bonne nouvelle par rapport à ça, c'est quand on s'entraîne, on retrouve une capacité de présence, d'attention. Quand Martine nous disait tout à l'heure, attention aux voix du jugement qui sont là, vous vous en souvenez ? J'espère que vous écoutiez à ce moment-là. Moi, je vous donne une méthode pour faire ce que dit Martine. Je me rends compte que je suis en train de juger et pas d'écouter. Je me remets dans l'écoute et dans la présence. Et ça, c'est possible. Moi, je suis convaincu par ce que dit Martine. Mais après, comment je fais pour y arriver ? Et c'est la méthode dont on va parler dans quelques instants. Le deuxième problématique pour laquelle les entreprises font appel à la pleine conscience, c'est la problématique du multitasking. Il l'a dit ce matin le professeur Ledo. Le multitasking est impossible. Sauf que tout le monde le fait. Tout le monde essaye de le faire parce qu'on croit quoi ? On croit qu'en faisant plusieurs choses en même temps, on va être plus efficace. C'est pas vrai. Il y a une heure et demie, il y a une femme qui me vient voir et qui dit « Moi, je suis une femme et j'ai l'impression que je peux faire plusieurs choses en même temps. Je croyais qu'elle est par là. » Je l'ai repéré. Je lui dis « Je suis désolé, c'est une croyance. » D'accord. Et il y a eu une étude intéressante de McKinsey sur le sujet. Il y a une dizaine d'années, ils se sont dit « Voyons toutes les bonnes raisons pour faire du multitasking. » Ils sont arrivés à cette conclusion qui disent « Arrêtez le multitasking. » Pourquoi ? Première raison, je perds en efficacité. Je vous donne un exemple. Je suis sur mon fameux rapport de 45 minutes. Je suis concentré. Un email arrive. Je décide de ne pas trop multitasker mais je suis quand même très curieux. Je vais regarder qui l'envoie et le titre. Vous ne le traitez pas parce que vous avez suivi la conférence avec Martine et Marcel Vidot. Mais qu'est-ce qui se passe ? Le temps de revenir au niveau de concentration pré-interruption de tâche, il va vous falloir 64 secondes. pour retrouver le niveau de concentration pré-interruption de tâche. Imaginez, vous faites ça 60 fois par jour. Une moyenne. Une heure. Une heure de perte d'efficacité. Vous savez, c'est l'heure vers 19h où vous vous dites « Je partirai bien. » Mais il manque une petite heure. Si on retrouve une capacité à gérer son inattention, on gagne du temps. Là, je suis sur l'efficacité. Deuxième chose, c'est ce que j'ai vécu chez Danone. Quand il y a trop à faire, quand mon cerveau, c'est le chaos là-haut. J'ai eu beaucoup de mal à prioriser, tout simplement, alors que je sais faire en temps normal. Troisième chose, je fais des erreurs. Je crois faire bien les choses. Je suis en réunion, j'écris un mail, je risque d'envoyer un mail qui risque de poser problème parce que je n'ai pas fait attention à ce que j'envoie. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est un de mes préférés. Mais plus je fais des choses en même temps, plus je diminue ma capacité de créativité. Je crois qu'aujourd'hui, la créativité est absolument essentielle dans le monde dans lequel on vit. Et on sait que la créativité est liée à un espace mental. Si je n'ai pas d'espace, si je ne prends pas le temps de revenir à moi, c'est beaucoup plus difficile de créer. Les grands créatifs s'arrêtent, se posent, calment le mental et ne font pas le vide parce que ce n'est pas possible, mais retrouvent un espace de créativité. Et ensuite, je peux me remettre dans l'instant et trouver une solution. Ensuite, je vais parler du corps et de la fatigue. Première chose qui m'est arrivée chez Danone, épuisement énergétique. Plus je micro-switch, plus je fais deux choses en même temps, plus je crée des tensions mentales. On sait aujourd'hui d'un point de vue neurologique qu'une tension mentale égale une tension physique. Quand vous me dites « Marcel, je suis crevé, à 17h, 18h, 19h. » On sait aujourd'hui d'un point de vue médical que la fatigue n'est pas forcément intellectuelle mais qu'elle est physique. Plus je travaille, plus je fais des choses en même temps, plus je switch, plus je me crée des tensions. Vous allez voir que la première chose qu'on fait en pleine conscience c'est « écoute ton corps ». Écoute les tensions, relâche. Même ceux qui n'y aiment pas, même ceux qui n'y arrivent pas, on se concentre, on continue, on persévère. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand je prends la parole en public ? Mon corps est beaucoup plus détendu parce que juste j'écoute. C'est pas que je suis devenu bon ou pas parce que je maîtrise mieux. J'écoute. Ma respiration est plus calme, mes épaules sont plus détendues, je suis plus stable sur une scène. Ça, c'est l'écoute du corps en pleine conscience, tout simplement. Là, j'aime bien ce que disent les Américains. « It shrinks your brain ». C'est pas facile à traduire en français. Ça diminue la qualité de la matière grise. Moins j'apprends à me concentrer, plus là-haut je perds en capacité neuronale. Et enfin, le plus grave, c'est que vous prenez l'habitude de fonctionner comme ça. Le meilleur exemple, c'est les adolescents. J'ai une chance énorme d'avoir deux adolescents à la maison, ce qui est un vrai bonheur au quotidien. et j'observe qu'ils sont nés avec Internet, ils sont nés avec les outils. Et c'est incroyable de voir comment leur cerveau a pris le pli de fonctionner comme ça. Ma fille Anaïs est incapable de faire que des maths. Elle ne sait pas faire. Et elle m'a fini par convaincre. « Maman, papa, mon cerveau a été reconfiguré par Internet. » qui a la raison. Mais nous, on n'est pas ados, on est adultes. Et c'est la même chose. C'est ça que je veux vous dire. C'est facile de voir les autres, mais d'abord, regardons-nous nous-mêmes notre façon de fonctionner. Et comment est-ce qu'on peut sortir un peu de cette façon de fonctionner ? Alors, on va parler de vous un peu. Je vais prendre l'exemple de Jean. Peut-être qu'il y a un Jean dans la salle et je m'en excuse déjà. J'ai pris un homme qui arrive le matin, lundi, tôt au travail. Vous savez, c'est les gars qu'on aime bien dans notre équipe. Ils sont là tôt, ils bossent. Jean, il arrive tôt le matin, mais qu'est-ce qu'il fait à 8h30, il pense ? Il pense à quoi ? À sa partie de golf du dimanche matin qu'il a perdue. La deuxième image, vous allez voir, il sera au golf dimanche matin. Il va rater son pote. Pourquoi ? Parce qu'il pense. Il pense à quoi ? Il passe au son dîner du samedi soir avec sa femme. Ce n'est pas très bien passé. Donc, il y pense dimanche matin. Est-ce que vous devinez la troisième image ? Je vous écoute. Il est avec sa femme. Ça, c'est assez juste. Et il fait quoi ? Il pense au travail. Il y en a qui me suivent, ça fait toujours plaisir. Alors, ça vous fait rigoler, mais ça vous explique les 47 %. Ah oui, en fait, c'est moins drôle. C'est que je me rends compte que je ne suis pas là, au bureau, à la maison. Et une chose qui me paraît tellement importante aujourd'hui, et là, je switch un peu du côté personnel. je rentre à la maison tard, j'ai du boulot, je suis un peu pressurisé de temps en temps. Quelle est ma qualité de présence à la maison ? Quelle est ma qualité de présence à la maison ? C'était la discussion d'une partie de mon déjeuner à côté de Maureen, à côté de moi, que je n'arrive pas à voir, mais qui est quelque part. Comment est-ce que j'arrive à être présent chez moi quand j'arrive ? Ça passe par un entraînement. Ça passe par un sas de présence, tout simplement. Alors voilà, ce matin, on a eu un grand expert sur la neurosciences, donc je vais dire beaucoup moins que ce que j'ai prévu de dire, très humblement. Là, en ce moment, voilà ce qui se passe dans votre cerveau, il y a des connexions. Aujourd'hui, ce qu'on sait sur la pleine conscience, c'est que vous voyez là, il y a des ponts entre les neurones qu'on appelle des ponts neurodo ou des ponts synaptiques. Plus je m'entraîne à la pleine conscience, plus j'entraîne mon cerveau, plus je renforce ma capacité à avoir des liens entre mes neurones. Première chose. Deuxième chose, je peux recréer du neurone. Contrairement à ce que j'ai appris au lycée il y a 30 ans, on m'a dit, Martial, à partir de 18 ans, tu perds du neurone. C'est comme ça. Ben, c'est pas vrai. Ça s'appelle la neuroplasticité. À tout moment, vous pouvez regagner une qualité de présence, une qualité d'écoute. Et comme m'a dit Martine, un retour à soi. Tellement important quand c'est difficile. Et donc, ben voilà, une définition très simple de la pleine conscience. Je choisis là où je mets mon attention. C'est-à-dire que vous faites une décision mentale et vous allez aligner votre être. C'est ce qu'on appelle la congruence. J'ai envie de, et ben je vais mettre tout en œuvre pour. Et aligner tout ça. Guts, heart and brain. J'ai bien aimé ça. j'aligne et je suis congruent. Alors voilà ce qu'on va faire. C'est un slide qu'on voit assez peu, ça. On voit souvent des gens qui font là, ils se musclent, tout ça. Nous, c'est au niveau du cerveau. Et donc, la méthode, la voilà. Elle est excessivement sainte. Vous ne pouvez pas oublier A, B, C, D. C'est pas possible. Comment ça marche ? Le A, c'est que je vais écouter mon corps. Je vais écouter mon corps. Je vais revenir à cet élément tellement important qui me donne tellement d'informations comme on l'a dit juste avant. Et ben je vais le réécouter et recréer un lien avec ce corps. Tout simplement, en écoutant, en relaxant. Et on prend du temps pour ça. On ne le passe pas. On y passe du temps en pleine conscience. Ne pensez pas que la pleine conscience et l'entraînement n'est qu'un exercice mental. C'est pas vrai. C'est une écoute intime de votre corps qui vous permet quoi ? Plus j'écoute ce corps, plus je suis à l'écoute de moi-même, plus ça me permet d'écouter l'autre. On parle beaucoup d'empathie dans les ateliers que je donne. L'empathie, c'est la capacité à ressentir ce que ressent l'autre. Eh bien, j'écoute mon corps pour être capable d'écouter ce que ressent l'autre. C'est dans mon corps que je le ressens et pas dans ma tête. Deuxième chose, la respiration. La respiration est votre ancrage. Vous avez toujours la respiration disponible dans toute situation compliquée de votre vie. En pleine conscience, et quand je vois que j'en parle dans tous les sens, je reviens à l'ancrage qu'est la respiration. Troisième élément, le comptage. On va compter de 1 à 10 nos expirations, the out breath, et ensuite, arrivé à 10, on décompte de 10 à 1. Et quand je me trompe dans le comptage, ça veut dire que j'ai eu une pensée, ça veut dire que j'ai pas été attentif, ça veut dire que j'ai pas réussi à faire ce que j'avais envie de faire, eh bien, je reviens au chiffre 1 sans culpabilité, avec un grand sourire. J'ai pensé, c'est pas grave, je reviens. Et ça, dans la méthode que je vous propose, c'est essentiel, le sentiment de non-culpabilité. Et c'est des discussions que j'ai eues beaucoup avec vous hier et aujourd'hui. Marcel, j'y arrive pas, j'ai raté ma méditation, ma pratique. Tu n'as pas raté. Tu as expérimenté le fait que tu pensais et tu es revenu. Et ça, c'était censé dans la pratique. Et c'est le D qui est là. C'est cette capacité à aller identifier une pensée, à se relaxer, tout simplement, à la laisser partir et à revenir à l'objet d'attention. C'est une méthode simple, extrêmement puissante. Ça fait dix ans que tous les jours, même si je suis quelqu'un d'extrêmement paresseux et avec une autodiscipline catastrophique, j'ai gagné un peu par rapport à ça et je pratique tous les jours. Et ce que je veux juste partager avec vous avant qu'on commence, c'est que j'aime bien ceux qui sont sceptiques au départ. Non, c'est pas pour moi. Non, je veux pas. Non, ils me donnent pas envie de toute façon. Voilà. D'aller un peu dépasser ça. Et de vous dire, allez, quelques minutes ensemble, on va être plus de 200 à pratiquer, ce qui est une expérience assez rare. Ben, oser. Je crois d'ailleurs que c'est un thème un peu que j'ai vu écrit quelque part. Oser la pratique. Je pense que ça pourrait être une nouvelle chanson. Oser la pratique. Voilà. Donnez-vous cette chance d'essayer. Ceux qui n'ont vraiment pas envie ne sont pas obligés. On peut garder les yeux ouverts, il n'y a pas de soucis. Tous les autres, les sceptiques ou ceux qui sont déjà convaincus, on y va. Et on y va avec curiosité. Je vais vous demander vraiment beaucoup de curiosité dans ce qu'on va là pratiquer ensemble. Donc moi, j'ai une chaise un peu étrange, mais vous, vous allez vous mettre tout simplement à l'avant, si possible, de votre petit banc. les pieds bien posés au sol. Ça, c'est extrêmement important de sentir une stabilité du corps pour pouvoir pratiquer. Le dos est droit, il n'est pas en tension. Je ne suis pas en train de me tendre. Je suis en train de redresser mon dos pour qu'il soit juste droit. Voilà, tout simplement. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Ceux qui sont mal à l'aise avec le fait de fermer les yeux, vous les gardez légèrement entre-ouverts. Je vous invite à A, anatomie. Je vous invite à porter votre attention sur les sensations au niveau des pieds. Une sensation, ça peut être de la chaleur, de la fraîcheur, de la circulation, de la tension, des picotements, des chatouillements. Je vous invite à écouter les talons. la voûte plantaire, les orteils, à l'écoute des sensations corporelles. On est en train de s'entraîner à la pleine conscience, essayer de garder cette présence attentive à l'exercice. Puis je vous invite maintenant à tout doucement redresser la colonne vertébrale. Attention à ceux qui se sont un peu affaissés. Et puis de tranquillement porter votre attention au niveau du visage et en particulier au niveau des mâchoires. Les mâchoires sont une zone de tension pour beaucoup d'entre nous, inconscientes. Je vous invite tranquillement à être à l'écoute des sensations de la mâchoire inférieure et de la mâchoire supérieure. Et de pourquoi pas détendre la zone si vous percevez des tensions. puis je vous invite à porter votre attention sur les sensations au niveau du front et au niveau des petits muscles autour des yeux. Et là aussi avec concentration et à la fois simplicité à l'écoute des sensations et pourquoi pas relâcher quelques tensions que vous pourriez percevoir. et puis simplement être dans le ressenti d'un visage un peu plus détendu. Qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que vous ressentez une différence ou pas ? Juste dans l'expérience. puis je vous invite à écouter la zone des épaules des bras des mains et des doigts. Et pareil avec une curiosité à le repérer d'éventuelles sensations d'éventuelles tensions et pourquoi pas détendre si vous le pouvez. puis B breathing la respiration je vous invite à porter toute votre attention toute votre pleine présence à la zone abdominale et à ressentir les mouvements corporels liés à l'inspiration et à l'expiration au-dessous du nombril au-dessus du nombril avec une curiosité qui va vous aider à ressentir. Et pour vous aider à cette pleine présence à la respiration vous avez la technique du comptage le C Chacun à son rythme va compter ses expirations une par une jusqu'à 10 puis les compter jusqu'à 1 et si vous dépassez 10 ou que vous vous perdez ou que vous avez une pensée revenez simplement au chiffre 1 simplement si vous vous trompez si vous pensez utiliser ma voix comme repère pour vous ramener tranquillement au comptage. Et puis le D les distractions développer cette capacité qu'on a tous d'être beaucoup plus conscient de nos pensées et de nos façons d'agir et donc je vous invite de vous-même à vous rendre compte que vous êtes en train de penser à un moment donné à vous relâcher et à revenir à la pratique. Je vais vous laisser environ une minute en silence pour terminer pour vraiment être dans l'expérience de cette capacité qui est en vous. de cette capacité où je vous demande à la vie et à la vie de la vie faites-titrage d'chiois qui est en vous. Allez-y, àARON. de la vie pad. D'chiois Bien et tranquillement, vous allez remuer les doigts, remuer les orteils, réouvrir les yeux doucement à votre rythme. Revenez dans la salle de la grange au lac. Vérifiez avec bienveillance que votre voisin ne s'est pas endormi. Je vais juste demander tranquillement de revenir si besoin. Je vais terminer avec les études. Il y a à la fois des études scientifiques, il y a à la fois des études socio-psychologiques. Et c'est intéressant de savoir que depuis que la pleine conscience existe, depuis à peu près 1980, en tant que telle en tout cas, il y a des dizaines de milliers d'études scientifiques. Il y a ce que je vous ai dit, il y a le partage de mon humble expérience, et puis il y a tout ce que nous disent les études. Et donc là, je vous en ai mis un certain nombre. Alors je ne peux pas parler de toutes, je vais en choisir une ou deux. Je vais commencer avec une qui est particulièrement importante pour moi, c'est celle qui est en bas, en orange. Increased emotional intelligence. On parle beaucoup aujourd'hui de l'intelligence émotionnelle comme élément essentiel du leadership. Une des caractéristiques de l'intelligence émotionnelle, c'est l'empathie. On a déjà évoqué un tout petit peu. L'empathie est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on peut le développer. Ne vous dites pas, moi j'y arrive pas. Dites-vous, tiens, j'en suis là, et pourquoi pas progresser un peu par rapport à ça ? Et comment augmenter notre capacité empathique ? La pleine conscience est un outil extraordinaire. Pour ça, c'est probablement pas le seul, j'en sais rien. Mais en tout cas, pratiquer tous les jours, prendre le temps de s'écouter, écouter ce qu'on aime en nous, ce qu'on n'aime pas, des pensées qui peuvent être très étranges, des émotions négatives, des tensions qui nous font mal. Ça, c'est la pleine conscience. Dans l'acceptation de tout ça, va vous aider à percevoir aussi ce qui se passe chez l'autre. Quelles sont les émotions ? Qu'est-ce qu'il est en train de penser ? Qu'est-ce qu'il vit dans son corps ? Qu'est-ce qu'il vit dans ses tripes ? Et aujourd'hui, c'est une notion absolument fondamentale. Vraiment, l'intelligence émotionnelle, c'est un besoin dans les entreprises. Les leaders aujourd'hui qui sont reconnus, qui sont appréciés, qu'on a envie de suivre, ont très souvent une belle intelligence émotionnelle. Pas forcément un bon QI, mais une belle intelligence émotionnelle. Et donc, que vous soyez patron ou pas, pour l'intérêt de votre équipe, pour l'intérêt de la relation, vouloir s'intéresser, lire et surtout pratiquer peut vous aider à développer cette formidable capacité qu'est l'intelligence émotionnelle. Et je terminerai avec celle qui est juste au-dessus, là en vert foncé, Increased Happiness. Je crois profondément que s'il n'y a pas de joie dans l'entreprise, on n'a pas envie d'aller y bosser. C'est comme ça. C'est essentiel que dans l'équipe, il y ait des émotions positives, il y ait eu une joie de se retrouver pour travailler ensemble. Et quand je dis une joie, ce n'est pas une joie extatique, c'est une joie intérieure, juste simple de partager ensemble. Les études qu'on a nous montrent que quand on pratique la pleine conscience, plusieurs personnes de la même équipe, ça joue sur l'humeur qu'il va y avoir dans l'équipe. Ça joue sur comment les gens vont se parler, comment les gens vont s'écouter, comment les gens vont travailler ensemble. Et je suis ravi de terminer cette journée sur « Happiness ». Avec vous, on a tous une joie intérieure, et bien je trouve que c'est intéressant de s'y connecter, de la partager. Et j'étais ravi vraiment de partager avec vous sur la pleine conscience ce soir. Merci beaucoup pour votre attention. Sous-titrage ST' 501